Avant de se quitter, un mot de publicité pour le troisième volet d'une trilogie théâtrale, dite bleu-blanc-rouge, de Nicolas Lambert. Après Elf, la pompe afrique, qui fut un succès européen et même africain, et qui était consacré aux turpitudes de la France-Afrique, cette politique étrangère mafieuse de la France avec ses anciennes colonies africaines. Après un deuxième volet consacré aux vilains petits secrets de l'industrie nucléaire, civile et militaire, et qui s'appelait l'Avenir Radieux, une fission française, voici que Nicolas Lambert revient avec Le maniement des larmes, une pièce de théâtre documentaire consacrée aux ventes d'armes. Nous pensons que cette pièce d'éducation populaire tombe à pic dans ce contexte guerrier, avec les branlebas de combat de François Hollande et les ventes d'armes françaises à destination du Moyen-Orient, de l'Arabie Saoudite par exemple, qui les utilise avec les morts que l'on sait au Yémen. Le maniement des larmes, on regarde la bande-annonce, une pièce de théâtre qui a difficilement obtenu l'accès à des scènes de théâtre, qu'il faut soutenir, allez le voir, c'est du théâtre documentaire, ça veut dire que tous les textes de la pièce sont des citations authentiques de dizaines de personnages, Nicolas Lambert à lui seul en joue plus de 22, qui ne sont autres que nos hommes politiques, nos industriels, et qui dévoilent par le jeu du théâtre leur vilain petit secret. Le maniement des larmes, c'est au théâtre du Grand Parquet, on regarde la bande-annonce. Notre invité ce matin, Ziad Taqedid, Ziad Taqedid, bonjour, bonjour Ziad Taqedid, merci d'être avec nous, merci d'être avec nous. Ziad Taqedid, vous apparaissez dans le volet financier de la paire Karachi, où la justice soutenne un financement illicite de la campagne d'Edouard Balladur en 1994. Face à ce que je considère comme une opération politique, j'ai refusé de me rendre devant la radio, la presse, les médias, pour ne pas alimenter outre mesure ce débat. En fait, il y croyait, au moment même où j'avais cessé d'y croire. Ayant quitté la tête du pouvoir en 1995, il faut que vous interrogiez ce qui était au pouvoir lors de l'attentat en 2002. Qu'est-ce que vous voulez que vous réponde là-dessus ? L'exercice du pouvoir ne peut être conforme au principe de la morale courante. Le mieux est de confier, sans se tromper soi-même, les bases besognes à qui manifestent pour elle goût et capacité. Franchement, je suis désolé que sur une grande chaîne comme TF1, on doit m'interroger sur les propos de M. Kadavik, ou de son fils. M. Kadavik est mort, son fils qui a du sein sur les mains, qui a un régime de dictateur, d'assassin, dont la crédibilité est zéro, et quand on prend à leur compte, à son compte, les propos qu'il tenait, franchement, je pense qu'on est assez bas dans le débat politique. Où se situe la vérité ? Votre question est essentielle. Soit il y a des éléments à donner les nous, ou... C'est grotesque. Écoute, je ne sais pas comment ils font les mecs. Je ne sais pas comment ils font. C'est quoi la ma réponse ? Franchement. Non mais... Qu'est-ce que vous voulez que... Répondre là-dessus, c'est... Alors, raisonnement. Entrez, bande de connards, la maison est à vous. Vous n'avez qu'à tout fouiller. Mais ne me parlez pas, j'ai rien à vous dire. Alors que nous savons, puisque c'est un usage constant, que les dossiers de vente d'armes reviennent toujours à Matignon pour... d'ultimes arbitrages, disons. On va essayer de découvrir qui vous êtes. Et on partira sur le... le lieu des opérations. En résumé, je n'ai rien à dire sur ce sujet, sur lequel j'ignore tout. M'aider, je n'ai rien à dire sur ce sujet... et je n'ai rien à dire sur ce sujet.